Comme M. Jean m'avait dit, je suis mariée mais je n'ai pas d'enfant, donc je parlerai d'une perspective de quelqu'un qui a grandi dans une famille religieuse. La transmission de valeurs des parents à ces enfants n'est pas quelque chose d'évident et je pense que c'est un défi commun pour les différents, expérimenté par les différentes religions, comment garder nos traditions et nos valeurs et les transmettre à nos enfants dans une société qui ne supporte pas nécessairement une vie spirituelle ou même toutes nos valeurs. Donc pour moi c'était surtout en tant qu'adolescente que je constatais une différence entre les valeurs que mes parents m'avaient enseignées et c'est avec par exemple mes copines à l'école et de choisir une vie spirituelle ou religieuse avec certaines morales et valeurs, c'était un choix d'être différent des autres, au moins pour moi, dans mon environnement j'ai ressenti cela comme ça. Et en tant qu'adolescente ce n'est pas un choix facile à faire, on ne peut pas être différent des autres. mais je pense que grâce à l'expérience où j'ai gardé mes valeurs, où je suis restée fidèle à mes valeurs, je suis détenue confiante à ces valeurs et j'ai réalisé que je peux même être respecté pour elle, par rapport à elle. Et je pense qu'il est important de me rappeler aux jeunes croyants, de ne pas avoir peur d'être différente et de ne pas avoir peur de garder ses valeurs. Et qu'en fait, ça peut donner confiance et les autres peuvent te respecter pour ces valeurs. Donc dans la transmission des valeurs, je pense que la relation personnelle avec les parents est vraiment clé. Je me souviens très bien de l'utilisation d'un psychologue connu qui disait que si vous n'arrivez pas à parler avec vos enfants des choses insignificantes, vous n'arriverez pas à parler avec eux des choses importantes. C'est-à-dire si les parents s'entendent bien avec leurs enfants et ils ont une relation proche au général, ils auront le respect dans les questions sérieuses aussi. Moi j'étais toujours très proche à ma mère et elle a toujours fait confiance à moi. Elle m'a expliqué pourquoi elle propose un certain style de vie, ce qui m'a aidé d'adopter ces valeurs. Elle prenait le temps de m'expliquer ce qu'elle pensait dans une manière compréhensible, réaliste et non dogmatique. Et j'ai pu voir aussi comment ces valeurs se répétaient dans sa vie. Et les valeurs sont transmises à travers de la façon à vivre, de vivre, la façon de vivre aussi, et comment la famille vit ses valeurs. Parce que de transmettre des valeurs aux générations suivantes, n'est pas juste de transmettre des traditions externes, mais aussi le cœur derrière ces traditions. Et le but des valeurs et des traditions est d'inviter Dieu dans nos vies. Comme le dit la Bible, Dieu souhaite vivre parmi nous. L'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Et l'essentiel de tradition et de valeurs est d'essayer d'être une famille parmi lesquelles Dieu peut vivre, qui n'est pas que juste parler des valeurs, mais qui vit ses valeurs et vit avec Dieu. Et quand j'ai réalisé, en fait, que le but de notre tradition, et je pense que c'est pareil dans les autres traditions religieuses aussi, que le but de notre tradition de prière, de lire la parole de Dieu, et de vivre avec Dieu, et de mettre Dieu avant tout dans notre vie, et quand j'ai réalisé ça, j'ai pu vraiment comprendre la valeur, des valeurs et des traditions, j'ai pu les apprécier, et être reconnaissante aussi pour celles-ci. Parce que je voulais vraiment mettre Dieu en avant dans ma vie. Donc, il faut transmettre une façon de vivre, une façon de vivre avec Dieu. C'est ça que je voudrais hériter de mes parents. Dans la transmission des valeurs par les parents, évidemment, beaucoup plus facile, si cela est soutenu par notre environnement, par d'autres personnes autour de nous, comme nos amis dans la communauté religieuse. Et je me suis toujours sentie très à l'aise avec d'autres jeunes croyants, que ce soit des chrétiens ou des musulmans, parce que finalement, ils avaient des valeurs très similaires aux qui nous donnent notre foi. Et je pense que par rapport à ça, il y a un espace pour que les jeunes croyants se soutiennent mutuellement parce qu'on a des valeurs quand même assez similaires dans nos familles. Donc, en conclusion, la transmission des valeurs est un défi commun pour les différents traditions religieuses dans une société souvent matérialiste. Et je trouve super que, lors d'un événement comme ça, on peut partager et partager nos expériences et perspectives. Je voudrais encourager tous les parents de prendre le temps de renforcer et de développer la relation avec vos enfants et de vraiment transmettre le cœur de Dieu et le cœur derrière vos traditions et valeurs. Et je voudrais encourager les jeunes d'être fiers de vos valeurs et traditions qui nous permettent d'inviter Dieu dans nos vies et de soutenir vos jeunes parents aussi. Merci. 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 C'est bon. Merci.